Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Moi je vais bien. Je m'apprêtais à aller dormir avant de... Qu'est-ce que je raconte là ? Je m'apprêtais à aller dormir et comme je vous ai fait la promesse de vous faire une vidéo chaque jour jusqu'à la fin du mois. Et puisque je suis un homme de parole, je le ferai. Alors j'espère que ça va. On connaît un petit problème actuellement sur Facebook. On ne peut pas publier. Nous ne savons pas pourquoi, on ne sait pas jusqu'à quand. Donc si vous nous suivez sur Facebook, je vous encourage de nous suivre ici sur YouTube. Demandez à vos proches de le faire. On ne pourra pas publier, je pense que vous l'avez remarqué, depuis peut-être dix jours déjà. Il n'y a rien là-bas. Donc si vous cherchez exactement que ça, c'est ici. Vous savez, nous cherchons tous l'argent. L'argent est merveilleux. C'est bien d'en avoir, ça fait du bien. L'argent vous aide à accomplir vos projets. L'argent aide à faire des voyages. L'argent peut aider à décanter des problèmes de famille, des problèmes de santé. En tout cas liés à la finance. L'argent nous facilite beaucoup de tâches. L'argent nous aide à trouver des solutions rapidement à plusieurs types de problèmes. Je vous raconte une histoire. Il y a très longtemps, jeune en tout cas, beaucoup plus jeune, je quittais mon pays en quête de réussite. Je me retrouvais dans un pays étranger, en train de lutter, de crapahuter sur le terrain le plus inhospitalier de la vie, cherchant à trouver ma part. Je me souviens à l'époque, je sortais avec une jeune fille, une très jolie dame, une demoiselle évidemment, charmante, ravissante, pétillante, saisissante. Elle était géniale. Et je comptais en faire mon épouse, évidemment. C'était ça le projet, d'accord ? On a traversé des moments très intéressants ensemble. On était amis, on était très proches. Mais voilà, comme j'étais seul dans un pays étranger, après avoir quitté mon pays de naissance, l'objectif principal était de partir en France pour continuer mes études, rejoindre mon grand frère. Mais comme il y avait la guerre à l'époque, et les ambassades ne fonctionnaient pas, alors je ne pouvais pas avoir de visa pour aller en France. J'étais donc obligé d'aller chercher un autre pays, un pays intermédiaire, où je pouvais peut-être avoir un visa pour aller en Europe. Vous savez, l'Europe à l'époque, c'était le rêve de presque tout le monde en tout cas, la plupart de jeunes Africains, un peu moins aujourd'hui, mais beaucoup en tout cas. Je faisais partie évidemment de ce groupe de personnes qui voulaient aller en Europe pour se retrouver, pour vivre une vie meilleure, espérant faire des études, peut-être trouver un emploi, m'installer, être bien quoi, aider la famille, vous savez, les jeunes Africains qui vont à l'étranger, ils ne vont pas nécessairement pour eux-mêmes. La plupart de ces personnes sont là, espérant pouvoir apporter un plus à leurs parents, à leurs frères, à leurs soeurs, rester derrière, tout ça. Je faisais partie de ces personnes qui voulaient justement faire la différence. Mais aussi, mon objectif était d'épouser cette fille que j'aimais tant. C'était difficile, c'était pas facile du tout. La vie à l'étranger, dans un pays où personne ne te connaît, tout le monde s'en fout de toi, on est prêt à abuser de toi, on a fait des boulots bizarres. Mais voilà, c'était comme ça. Je me battais toujours, je luttais, je voulais avoir de l'argent, très rapidement, espérant pouvoir peut-être accomplir ma mission, qui était principalement celle d'épouser cette jeune dame, et aussi de me faire une belle vie. Vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. La vie n'est pas toujours comme on le veut, les choses ne sont pas toujours faciles. Comme je le dis très souvent, chaque situation est une porte ouverte à une nouvelle situation. J'étais là, en train de me battre. Mon père m'envoyait à peine 200 dollars pour subvenir à mes besoins. J'étais coincé dans ce pays étranger, en l'attente de partir en Europe. C'était devenu très compliqué, je ne pouvais pas avoir les papiers qu'il fallait, c'était très compliqué. J'en ai déjà parlé dans le passé, j'avais un passeport, d'accord ? Un passeport, le passeport avec lequel j'étais censé voyager pour aller en France. Soudain, m'avait été pris de force par des brigands. Imaginez un peu, à 20h, vous rentrez à la maison, en train de fredonner une chanson, je ne sais pas de qui. Il y a Willow Longomba. Je voyais surgir devant moi des bandits, des brigands. Ils m'ont forcé la main, je ne pouvais pas résister. Ils étaient armés, ils m'ont pris mon seul passeport que j'avais. Et c'était douloureux, d'accord ? Ils n'ont pas pris l'argent, ils n'ont rien pris, ils ont pris le passeport, avec lequel je devrais avoir un visa pour aller en France et avoir une vie de merveille. Et revenir épouser cette jeune fille, voilà. J'ai pleuré. J'ai pris le temps de pleurer, comme il se devait. Parce que c'était ma voie de sortie que je voyais s'envoler, partir. C'était cette porte vers un avenir meilleur que je voyais se refermer de force. Mon père m'envoyait 200 dollars pour essayer de subvenir à mes besoins. Il fallait avec le 200 dollars payer le loyer, les 200 dollars manger, me vêtir, faire le reste. Mon père n'a jamais été un homme riche, un employé du gouvernement, vous savez, les salaires, les agents du gouvernement. Pas extraordinaire, c'était un homme lettré, un pharmacien-inspecteur provincial, mais un homme droit, d'accord ? Un homme qui n'avait jamais voulu la corruption, jamais voulu se lancer dans des histoires sordides, honteux, ou obscures, opaques. Des choses qui ne tenaient pas la longueur avec sa façon de fonctionnement. C'était compliqué pour moi, 200 dollars, qu'est-ce qu'on peut mieux en faire ? 200 dollars le mois, c'est rien. Mais l'une des choses qui m'a touché le plus, c'est qu'à chaque fois que papa m'envoyait 200 dollars pour subvenir à mes besoins, je renvoyais 100 dollars à cette fille pour l'entretenir. Des 200 dollars que j'avais pour moi dans un pays difficile à gérer, je renvoyais 100 dollars à cette fille que j'aimais par amour. Je ne sais pas, par masculinité peut-être, ou par engagement, ou par vertu, je ne sais plus, mais je le faisais. Je faisais des boulots bizarres, mais je m'assurais à ce que je fasse cela. C'était très dur. Plusieurs temps plus tard, un beau jour, son téléphone m'appelle, pendant qu'elle était avec un homme, elle ne le savait pas. Je ne sais pas comment elle a fait, elle n'avait apparemment pas beaucoup d'argent, mais ce jour-là, elle avait beaucoup de crédit dans son téléphone, curieusement. Le téléphone m'appelle sans qu'elle ne le sache. Là, ils sont en train de parler. Arrête. Arrête. Attends d'abord. Attends un peu. Arrête. J'étais choqué. J'en parlais avec tellement de passion. Moi et elle, parmi les jeunes hommes qui vivaient avec moi dans cette maison de deux chambres, je n'oublierai jamais. Il y avait 25 personnes dans cette maison. Et chacun parlait de sa dulcinée. Moi, j'ai laissé Madeleine, je rentrerai pour Madeleine. C'est un de mes potes qui disait, je ferai tout pour elle. L'autre qui disait, moi, j'ai laissé Jessica, je ne sais même plus les noms. Et moi qui en parlais aussi, avec beaucoup de passion. Chacun essayait de mettre sur un piédestal sa fiancée, peu importe. On était jeunes et j'avais devant moi un ami, un ami de lutte, Philippe, qui écoutait tout ce qui se passait. Parce que j'avais mis ça sur haut-parleur. Ah, attends. Attends d'abord. Attends un peu. Attends, non. J'avais le cœur brisé en mille morceaux. Vous savez, c'était honteux. C'était honteux. Après avoir parlé avec beaucoup d'aisance, beaucoup de charisme, beaucoup de prestance d'une personne censée être la plus proche de votre vie. Être embarrassé de la sorte, c'était... L'une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé à boxer, c'était pour avoir de l'argent très vite. Et reprendre à mes devoirs, reprendre à mes promesses, faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire rentrer, épouser cette fille. On faisait partie en tout cas. Vous savez, vous êtes prêts à faire un sport que vous n'avez pas pratiqué en tant qu'amateur. Vous êtes prêts à monter dans un ring de professionnels contre un gars qui a boxé toute sa vie pour avoir de l'argent à ce point-là. Je n'avais certes pas d'argent à offrir à l'époque. Je n'avais pas grand-chose. J'étais juste un jeune homme en train de se chercher. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, avec toute humilité, qu'elle aurait souhaité que ça soit différent. La vie est pleine de mystères. Elle nous apprend tellement des leçons chaque jour, si on fait attention. La première leçon que j'ai apprise ici, c'est Toute situation que vous traversez dans la vie est une porte ouverte à une nouvelle situation. Quelle qu'en soit sa nature, que ce soit dur, difficile, insupportable, donnez le temps au temps. Le temps vous expliquera pourquoi vous avez traversé ce moment-là. Je n'avais jamais pensé devenir boxeur. Absolument pas. Cogner sur mon visage, pourquoi ? Mais je comprends avec le temps que même devenir boxer, c'était pour d'autres objectifs. Ça n'avait jamais été l'objectif final. Chaque chose nous présente une autre position. La deuxième leçon que j'ai compris est celle-ci. L'amour seul ne suffit pas toujours pour garder les gens ensemble. Il y a des choses qui surplombent sur l'amour. Dans beaucoup de cas, faites très attention. Jeune homme, je veux d'abord m'adresser à toi, avant de m'adresser à tes soeurs. Presque toutes les femmes aiment l'argent. Si pas toutes. Les moyens, les finances, la bonne position sociale, la sécurité, comme beaucoup l'appellent. La facilité de lâcher ce qu'on veut, de voyager, de partir ailleurs, d'aller à gauche, à droite. Il est important que tu prennes soin de toi. Les gens qui vous aimeraient avec ou sans jambes sont très rares. Les gens qui vous aimeraient avec ou sans monnaie sont très rares. Des gens qui vous aimeraient de la même manière, avec ou sans yeux, sont très rares. Beaucoup de jeunes dames supporteraient des bêtises venant d'un footballeur. Les mensonges, la tricherie, l'impolitesse, les menaces, les tromperies. Du moment qu'elle est en paix dans le sens ressources. Par rapport à un jeune homme du quartier qui n'a pas un job extraordinaire. Je répète, beaucoup de dames accepteraient des bêtises venant d'un Balotelli que des bêtises venant d'un Toa, à Yaoundé, ou à Douala, ou à Libreville, ou à... Peu importe, Togo, dans votre rue du quartier en train de fumer votre cigarette. C'est-à-dire que ça joue un rôle très important dans votre balance, votre équilibre social. Cherchez-vous d'abord. Laissez cette fille-là tranquille. Cherche-toi d'abord. Ta vie à toi, ton bonheur, ta force. Après tout, tu es née seule. Tu mourras seule. Cherche-toi d'abord. Si par le concours de la vie tu rencontres une personne prête à t'accompagner, de tout son cœur, ce sera ta chance. As-tu déjà vu un handicapé ou un malvoyant, riche, qui n'a pas de femme ? Ou même les, comment vous appelez ça, ceux-là qui a, les hommes sans femme. Mais ici, là, on s'arrange au vert. Ça n'existe pas. Très souvent, il rencontre toujours soudainement, boum, l'amour de sa vie. Ça arrive. Femme, ma nièce. La vie est mystérieuse. Cherche-toi d'abord. Un homme ne pourra jamais vraiment te rendre heureuse. Si tu es incapable d'être heureuse, seul. Apprends à être heureuse. Vivant dans un monde capitaliste, je t'encourage de te chercher, toi d'abord. Cherche à équilibrer ta vie de manière financière, de manière sociale. Essaie de monter les échelons, légalement et convenablement, selon tes forces et tes capacités. Concentre-toi sur ta vie. Travaille sur ce projet. Améliore tes compétences, tes capacités. Pour ne pas devenir une de ces filles-là qui ne courent que derrière les hommes pour des moyens financiers. Pour ne pas faire des mauvais choix de vie, parce que tu avais besoin d'argent, besoin de conditions physiques, de conditions sociales, de positions de vie. Ne sois pas de celles qui deviennent une prostituée de luxe, sans vouloir l'admettre. La vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis, selon vos valeurs. Quelqu'un d'intelligent m'a dit, il est très rare de rencontrer une personne qui aime véritablement une autre personne. La plupart des gens n'aiment pas leur prochain ou leur amoureux. La plupart des gens s'aiment eux-mêmes, mais s'aiment à travers les réactions de leur amoureux. Ça veut dire qu'ils aiment ce que l'amour apporte. Ils aiment comment ils se sentent quand ils sont autour d'une personne. Comme l'a si bien dit mon frère africain, pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens n'aiment pas d'un amour vrai. Beaucoup de gens aiment de l'amour du poulet. Excusez-moi. L'amour du poulet, c'est quoi ? Beaucoup de gens disent, j'aime le poulet. Moi, j'aime le poulet. Donnez-moi le poulet. J'aime le poulet. Je vais manger du poulet. Vous dites que vous aimez les poulets. Est-ce vraiment le poulet que vous aimez ou le sentiment que vous avez quand vous mangez le poulet ? Si vous aimez vraiment le poulet, vous ne voudriez pas qu'on tue la poule ou le coq ? C'est ça l'amour. Si vous voulez qu'on tue la poule ou le coq pour que vous ayez du poulet à manger, ce n'est pas le poulet que vous aimez ou ce n'est pas le coq ? C'est vous que vous aimez à travers le sentiment que vous avez en mangeant le poulet. C'est exactement ça. Beaucoup de personnes n'aiment pas leur fiancé, leur mari, même dans le mariage. Beaucoup de personnes aiment ce qu'ils ont autour de leur mari, ce qu'ils ont autour de leur femme, ce qu'ils reçoivent comme avantages, comme moyens financiers, comme facilité, comme facilitation, comme bonheur, comme aubaine, comme opportunité. Beaucoup de gens aiment ce qu'ils ont autour d'eux-mêmes à travers une personne. Ce n'est pas la personne qu'ils aiment. À partir du moment où la personne arrête ce tuyau, stop, ce flot, l'amour stop directement. Ce n'est plus la même chose. Voilà pourquoi vous verrez une personne qui a supporté une personne pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'il perde son emploi. Ah non, j'en ai marre. Je n'en peux plus. D'ailleurs, il ne lave pas bien sa bouche. D'ailleurs, il puise des aisselles. Ah non, depuis toutes ces années-là, tu ne savais pas qu'il puait des aisselles. Si aujourd'hui, on lâche assez du boulot, que tu sais qu'il puise des aisselles. Nous vivons dans un monde compliqué. Prenez soin de vous. Faites très attention. J'espère que ça va. Je répète encore une fois. Si vous aimez le contenu, suivez-nous ici sur YouTube. Facebook fait des chichis. C'est-à-dire, nous ne publions pas. On nous a castrés de notre capacité de publier depuis un temps. Nous ne savons pas combien de temps ça prendra. Parlez à vos amis, à vos cousines, vos frères, à tous ceux qui nous suivent et attendez nos messages sur Facebook. Demandez-leur de venir ici. Demandez à vos proches de venir ici sur YouTube. J'espère que ça va. Laissez un commentaire si vous avez à dire. J'espère vous reparler très bientôt. Ciao, ciao.